Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les Grandes Gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des chines, non non non, les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules. Et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. Ce lundi, nous sommes le 13 mai 2019. Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver évidemment jusqu'au Port de Ronzeur. Nous vous aidons à mieux comprendre le décor, l'actualité chez nous en Guinée, comment on supporte la Guinée en ce lundi matin. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, si vous nous écoutez à la radio, c'est bien sûr le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte le message dans cette émission, sinon ça va se passer le soir à la télévision. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le président de l'UFDG ne cautionne pas les dérapages dont se rendent coupables certains cadres de son parti. Il l'a fait savoir dans une sortie chez nos confrères de TV5 hier. Et là, c'est l'Oudanen Diallo ne valide pas les récentes déclarations du responsable de la communication de son parti. Et qui n'est autre que le l'hôpité Ousmane Gawal Diallo. Il y a deux semaines, celui-ci déclarait, nous citons, qu'il ne veuille ou pas, le président de la République sera, et là, c'est nous dans un diallo en 2020. Nous souhaitons que cela se passe dans les élections régulières. Mais s'il n'y avait pas d'élection, il sera installé par un coup de force, quel que soit le prix à payer. C'est Ousmane Gawal qui le dit. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est l'un de ses vice-présidents justement du parti, docteur Fodé Ousufufana, en l'occurrence, qui est allé aussi de sa bourde ce week-end, appelant presque leurs militants au diade. Comment réagit-il à la sortie de son parton sur TV5 ? Que pense-t-il des propos tenus par docteur Fodé Ousufufana ce samedi au QG de l'UFDG ? Doucement Gawal Diallo, vous allez l'entendre ce matin dans les grandes gueules, il faut le rappeler, député, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. C'est officiel, en Guinée, c'est la RTG qui est adjudicataire. Donc des droits TV de la Cannes 2019, qui se joue donc à partir du 21 juin prochain en Égypte. Et ce n'est pas tout, car la télévision publique guinéenne arrache également les droits de rétransmission de toutes les compétitions de la CAF jusqu'en 2021, il le dit ici. C'est le directeur général de l'Union africaine des radiodiffusions et télévisions qui en a fait l'annonce officielle récemment aux autorités guinéennes. La RTG coiffe donc au poteau, notamment les chaînes de sport 6 TV, entre autres dont la vocation première est le sport. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Quel est le montant exact exactement ? Parce qu'on nous parle de 1,7 million d'euros, on nous parle également de 1,5 million d'euros. Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? On va essayer de joindre ce matin. Quels sont les dessous en tout cas de ces attributions ? Pourquoi 6 TV n'a pas soumissionné ? Abouak Riba, directeur général du groupe 6 Média, vous allez l'entendre ce matin. Chez les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée, d'autres sujets évidemment, bien dans la suite à tout ceci. Pour votre plaisir, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les numéros de téléphone s'appuient juste en bas de l'écran avec plaisir. Bonjour mon cher Titi. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il a mangé de lion ce matin. Comme d'habitude, comme toujours. Comment ça va Roby ? Bonjour, bonne arrivée. Merci, ça va ? Ça va. Ça va ? On tient. Et les pressions, il y en a moins ou pas du tout ? Ça ne finit jamais les pressions. En ce mois sain de Ramadan, je pense que les gens sont un peu plus conscients. Comme si cela ne suffisait pas. J'espère qu'on nous écoute du côté du Palais du Colombe, c'est ça ? Absolument. C'est bien cela. Bonjour mon cher Moussamou ici. Bonjour le Turc, l'ami d'Einstein version turc. Bienvenue. Il a fait tellement de voyages, mais le voyage de Turquie, vous arrachez une telle souris, il était tout souriant tout au long du voyage. Vous étiez content. Oui, j'étais content parce que j'étais avec mon équipe. Antoine Corouma, entre autres. Merci pour la communauté, parce que vous ne savez pas ce que vous avez bien fait. Au-delà de la personne à l'entendre, vous ne savez pas ce que vous avez réussi à faire. Ah bon ? Parce qu'il paraîtrait vous. Les grands gueules. La communauté tout entière est fière. Bien. La Turquie, c'est un pays merveilleux à visiter. Oui, mais franchement, il faut faire un tour. On n'est pas en parlant. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine. Voilà, Tamba Zakirimi Lébounou qui n'est pas avec nous ce matin. Voilà. Pourquoi cette annonce, mon cher Moussamouis ? On a fait du bien à toute la communauté. Non, parce que vous étiez souriaux, certes, mais le plus souriaux du groupe, c'était Antoine Corouma. Parce que souriaux large jusqu'au niveau des oreilles, j'en ai vu peu dans ma vie. Mais je trouve qu'il était très content. T'es mauvais. Non, il était bien. T'es mauvais. Je n'ai jamais vu l'homme comme ça. Je le connais depuis... Depuis 2008, je le connais. Il a quitté le continent noir. Lamine, ne veut pas que je pipe mon... C'est pas possible. La Turquie, c'est un pays merveilleux. Toute personne qui se rend dans ce pays-là, il a échappé la main dans ce studio, je ne comprends pas. Oui, mais c'est du Roby, tout simplement. Parfois, il y a des chaînes bizarres et tout ça. Bien. Allez, est-ce qu'on crée dans le président public de la République du Nouveau, mon cher Titi ? Oui, il faut quand même revenir sur cette affaire parce qu'elle fait... Elle occupe la une des médias et elle est abondamment commentée dans l'opinion. Voilà ce qui s'est passé. Vendredi, nous relions une information de nos confrères de Guinnesset qui s'est basé, ce média qui s'est basé sur des indiscrétions dans un compte rendu d'une conférence de presse des avocats du citoyen, de l'homme d'affaires Ali Moubari, porté disparu, qui serait détenu dans un endroit inconnu donc de sa famille et de ses avocats. Donc Guinnesset se basait sur des indiscrétions pour affirmer qu'Ali Moubari aurait quelque chose à voir avec cette affaire des scroqueries dont le président a parlé, dont lui-même en personne aurait été victime. Il en a parlé à l'ouverture de la conférence diplomatique. Après vérification, Ali Moubari n'est pas du tout, alors pas du tout, il est à mille lieux de cette affaire. Effectivement. Le présumé escroc du président, ce n'est pas un Guinée, c'est un Sénégalais, un certain guy, un guy qui a été introduit auprès du président par un vieil ami au président qui est mauritanien. Donc c'est un guy qui est venu proposer des solutions de financement innovantes à la Guinée, comme ça se passe dans tous les pays. Donc il y a des experts, parfois des soi-disant experts financiers, qui sont spécialisés en montage financier, qui viennent proposer leurs services. Mais comme on le dit généralement, pour obtenir ou pour avoir droit à ces financements, à ces montages, parfois on vous demande, si vous voulez, on peut appeler ça les frais d'études, les frais du dossier. C'est ça. Les frais de dossier. Donc il a demandé que 300 000 dollars lui soient payés pour faire les études, pour faire les montages. Donc il a vu le président, et le président a vite, a vite, comment je vais dire ça, croqué à la maison, c'est l'expression que j'ai recherchée, il a croqué à la maison, et il va envoyer le monsieur, le sueur Ngaï, vers ses cadres. Notamment le gouverneur, l'Ousseini, le gouverneur de la Banque Centrale. À l'époque, M. Ismail Gubaté, qui était directeur d'échange à la Banque Centrale. Les deux vont le recevoir, ils vont l'écouter, et ils ne vont pas tout de suite croquer à la maison. Ils vont avoir des réserves, parce qu'ils ont écouté le monsieur, ils n'ont pas été suffisamment convaincus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont revenir vers le président, pour lui expliquer qu'il n'était pas convaincu, et le monsieur n'était pas convaincu, il n'était pas rassurant. Et le président va insister pour dire, bon, c'est toujours comme ça, vous n'avez pas confiance aux autres. Ce que le président va faire, selon nos recherches, le président va envoyer le monsieur, vers M. Ibrah Makassori Fofana, qui était ministre d'Etat, de charger des investissements publics. D'accord, donc ce n'est pas une affaire d'attente aujourd'hui. C'était en 2014, ça date de 2014. Donc, l'actuel premier ministre, donc à l'époque ministre d'Etat, va l'écouter, lui, il va finalement revenir à Lousséni Kamara, à Lousséni Nabi, il va s'appuyer sur Lousséni Kamara pour essayer de comprendre. Lousséni Nabi, oui. Et finalement, tous se transportent vers le président pour lui dire qu'il n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu. Et c'est finalement le président qui va insister, qui va insister pour que ce montant soit payé aux Sénégalais, aux sueurs Ngaï. Donc, ce n'est pas... C'est quand même incroyable. Non, ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas le gouverneur Lousséni Nabi qui a insisté pour que l'argent soit payé aux Sénégalais. C'est plutôt le président. Parce que par deux fois... Mais comment on peut payer une espèce quand même ? C'est ce qui est bizarre. Non, mais ce n'est pas une espèce. Bon, on va dire... Non, mais c'est sur un compte. Ça a été viré sur le compte. Ça a été viré sur un compte à la présidence, sur le compte de quelqu'un à la présidence. Donc, je vais te dire... Non, mais je vous dis comment ça s'est passé. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Ça a été... Non, mais honnêtement, des trucs comme ça... J'aurais appris que le président a payé une espèce à Bacar. Non, et quand il dit qu'il a payé de sa poche, j'explique comment... C'est ce que cela veut dire. Il a payé de sa poche parce que, comme il a insisté, il voulait que le gouverneur paye cela. Là, le gouverneur et le premier ministre, donc l'actuel premier ministre, lui ont dit que la Guinée est sous programme et que cela pourrait impacter le programme avec le FMI et la Banque mondiale. Donc, la solution, ils lui ont proposé, le gouverneur va lui proposer que le président daigne alors prendre ça sur son budget de solidarité. C'est en ce moment qu'il accepte parce que le gouverneur et l'actuel premier ministre, donc à l'époque ministre d'État, vont lui faire comprendre que ça pourrait impacter le programme. Et ils vont lui proposer, en ce moment, puisqu'il insiste de prendre sur son argent. C'est pourquoi il dit qu'il a payé de sa poche. Donc, la solution va être celle qui consiste à prendre ces 300 000 dollars sur la ligne du président, sur son budget de souveraineté. Le transfert va être fait sur le compte d'un cadre à la présidence qui va en ce moment transférer sur le compte du Sénégalais. Qui est ce cadre ? C'était Boubacar. Il a été demandé en ce moment à M. Djoubate, qui est actuel ministre du budget, de garder contact avec le Sénégalais. Ils vont échanger quelques mails jusqu'à un certain moment et puis, plus le temps passait, plus les mails réponses du Sénégalais se faisaient rares et finalement, il va fermer son compte et plus l'ombre du Sénégalais se rend. Voici comment les choses sont passées. Le président a dit, c'est Lousseline Nabe qui a dit paye, 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 M. le président. Ce n'est pas comme ça. Voilà comment l'histoire s'est passée. Les 300 000 dollars, c'était comme les frais d'études dont le Sénégalais avait besoin pour remonter le dossier. C'était dans le cadre de solutions innovantes de financement pour les États. Mais finalement, c'est le président lui seul qui s'est mis le doigt dans les yeux donc qui s'est fait gluser lui-même. Voilà. Comment on peut appeler ce film C'est Couturé à Wood ? Radio Espace. Les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Sous-titrage ST' 501